Et bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman, aujourd'hui on se retrouve pour ce 7ème épisode de Marvel News, donc je vous fais mon récap de toutes les news de la semaine, c'est parti ! Alors on commence par parler un peu de Black Widow, alors, le film a déjà fait 215 millions de dollars de recettes, avec 80 millions aux USA, 78 millions à l'international, et 60 millions de dollars grâce à Disney+, vous savez, le film, dans certains pays, est disponible, vous pouvez payer pour l'avoir jusqu'à ce qu'il sorte officiellement. Ça commence donc très bien pour Black Widow, et on va voir comment ça évolue. Ensuite on a une petite photo des coulisses avec la doublure de Taskmaster, alors ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas vu le film, ce n'est pas un spoil, ça n'a rien à voir avec le personnage en lui-même, la doublure, voilà, c'est juste une petite anecdote, et ne vous inquiétez pas, encore une fois, ça ne spoil rien. Enfin, il y a le scénariste Eric Pearson, qui a parlé un peu de Red Guardian, pour le futur, où il a dit qu'il imaginerait bien Red Guardian rencontrer, par exemple, Sam Wilson, qui est devenu le nouveau Capitaine America, et justement faire des situations, parce qu'il se plaindrait que ce ne soit pas le vrai Steve Rogers, et tout, et même pourquoi pas un petit affrontement et tout, ça pourrait être sympa, hein ? En tout cas j'espère revoir le personnage au bout d'un moment, et d'ailleurs si vous voulez en savoir plus sur les Black Widow en général, je vous conseille si vous voulez d'aller voir ma vidéo que j'ai sortie à ce sujet. Ensuite il y a Kevin Feige qui a donné l'interview, où il a dit que le personnage de Valentina, qui apparaît dans le film, elle a été bien du coup en mode recrutement, qu'elle prépare quelque chose, et qu'elle sera dans d'autres projets à venir. Bon, évidemment, on imagine qu'elle prépare les Thunderbolts, et je pense qu'elle apparaîtra peut-être dans Shihulk, Moon Knight, bon on verra. Et d'ailleurs il a aussi précisé, qui ne fait gui, que Melina et Red Guardian reviendront. Comment ? Bon, c'est officiel, ils reviendront, après quand, et où, on ne sait pas encore, bien sûr. Et enfin on a aussi appris pour Black Widow, qu'il y avait bien une scène coupée entre elle et le Général Ross à la fin du film, pour montrer comment en gros elle s'en sortait. Mais moi personnellement, je mise qu'en gros elle a passé un accord du style, il récolte on va dire, qui fait genre c'est lui qui a arrêté la chambre rouge, etc. et qui a battu tout le monde. Et en échange, il la laisse partir et elle peut se barrer. Mais je pense que c'est un peu ça l'accord, mais bon. Enfin c'est le seul surtout qui me paraît évident connaissant les personnages. Ensuite on passe à Loki, alors il y a le scénariste Eric Martin qui a dit qu'ils avaient tourné une scène où Trog, la coronator, frappe Loki. Et qu'ils avaient dû la couper pour aller plus vite évidemment. Et cette scène aurait dû se passer dans une scène où on voit Loki en mode roi, qu'on voyait dans certaines bandes annonces, mais qu'on n'a pas vu dans la série. Apparemment ça aurait dû être dans l'épisode 1, quand il se voit dans la machine, c'est peut-être du coup un flashback qu'on n'aurait pas vu. Et j'imagine que le Trog à ce moment là, ce serait Loki qui aurait transformé Thor pour l'emmerder. Et du coup Thor l'aurait frappé j'imagine. Est-ce qu'on verra un jour ces scènes ? Bon j'en sais rien, j'imagine que non. Mais bon. Il y a d'ailleurs beaucoup d'autres scènes qu'on a vu dans les bandes annonces qui ne sont pas dans la série. Alors évidemment ça peut être pour nous induire en erreur, mais moi je pense qu'il y en a certaines qui seront peut-être en saison 2. Car en fait, je l'avais vu dans une autre vidéo, mais en gros, Clark Gregg, interprète Philip Coulson, avait dit une fois, je ne sais plus comment, que Tommy Dullstone avait bien tourné 12 épisodes pour la série Loki. Donc, vu que la première saison évidemment fait 6 épisodes, bah logiquement ça fait assez de place pour une saison 2. Donc a priori, Tommy Dullstone aurait bien tourné la saison 2 ou en tout cas une partie. De toute manière, en parlant de saison 2, évidemment, ça a été annoncé officiellement par Marvel, sauf qu'on le savait évidemment depuis des mois. Et voilà quoi. Donc j'imagine qu'il y a des scènes qui seront, qui sont en fait de la saison 2, qu'on a vu dans des bandes annonces. Et d'ailleurs, la réalisatrice Kate Aaron a précisé qu'elle ne reviendra pas pour la saison 2. Bon bah, c'est un peu dommage, mais bon, on va voir. Ça peut donner du bon d'avoir du renouveau bien sûr. Alors ensuite, on a eu en vague comme ça, là, des petits posters pour les variants de Loki. Bon, je vous les affiche, rien de ouf. Mais bon, c'est sympa, donc je vous les montre. D'ailleurs, évidemment, le scénariste, donc Eric Martin et Tommy Dullstone, ont dit que c'était super cool, évidemment, d'avoir pu avoir Kang dans la série. C'était une bonne surprise. Enfin bon, pas encore le Kang qu'on connaît, mais vous voyez très bien ce que je veux dire. Et d'ailleurs, ils ont révélé comme ça aussi que c'est bien Jonathan Major qui interprète Kang, qui avait doublé en fait les gardiens du temps dans la scène où ils apparaissent. Les faux gardiens, bien sûr. D'ailleurs, Tommy Dullstone, on lui a demandé s'il aimerait jouer Loki éternellement, et il a dit qu'il le ferait, s'il pouvait. Bon, honnêtement, c'est sympa, il est investi, mais je trouve personnellement que le personnage tourne assez en rond depuis Thor 2, donc je pense qu'après la série Loki, il faudra vraiment mettre un terme définitif à tout ça. Ensuite, il y a aussi Kevin Feige qui a aussi précisé qu'ils avaient une réunion pendant la série Loki et avec d'autres, évidemment, scénaristes, etc. pour bien mettre au point les règles du multivers et ne pas créer d'embrouilles, d'incohérences, etc. Bon, déjà beaucoup de spectateurs ont été perdus par le multivers, sinon je vous conseille d'avoir ma vidéo sur Loki pour vous expliquer un petit peu comment mieux, comment ça fonctionne, si vous voulez. Et enfin, pour finir, Loki aura droit, du coup, le 24 juillet, pardon, à son épisode Assemble où c'est en gros un making-of de la série. Il y en a vu évidemment pour WandaVision, Falcon et Winter Soldier, donc Loki y aura aussi droit. Alors ensuite, bon, vite fait, des petites news pour Doctor Strange 2. Bon, déjà, toujours en lien avec Loki, c'est le fait qu'apparemment Tom Hiddleston sera bien dans le film. C'est des sources assez fiables, maintenant, qui relaient l'information. C'était déjà, comment dire... Je veux dire, il y avait déjà des rumeurs sur ça, déjà depuis quelques temps, mais bon. Apparemment, ça semble se confirmer. Bon, rien d'officiel, mais je le dis quand même. Surtout au vu de la conclusion de Loki, ben, pourquoi pas. Mais après, niveau chronologie, je ne sais pas comment ça pourrait se passer, mais bon. Voilà. Et après, un peu en vrac avec Doctor Strange, il a aussi eu droit à une figurine, en fait, qui provient d'une scène coupée d'Avengers Infinity War. Bon, vu qu'elle est stylée, je vous la partage. Et en plus, le concept Iron Man dans le mode Doctor Strange, bon, c'est marrant. Alors, ensuite, là, je viens vite fait avec Spider-Man No Way Home. Bon, déjà, avec Loki, vous voyez le lien que ça fait. Il y a eu une figurine pour le costume noir, là, de Spider-Man, noir et or. Donc, pour regarder en détail le costume, bon, voilà. Personnellement, je ne suis pas ultra fan. Ça m'a l'air d'être encore un costume style Iron Man plus apparemment un peu mix de trucs de Doctor Strange. Donc, ça m'inquiète fortement, personnellement, mais bon, c'est pas grave. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que dans ces images pour la figurine, c'est le background, fait beaucoup penser aux anciens Spider-Man. Le décor, je parle. Il y en a un, évidemment, qui ressemble beaucoup à celui de Tobey Maguire, mais l'autre ressemble beaucoup à celui d'Amazing Spider-Man 2 quand il affronte Electro à Times Square. L'ambiance fait vraiment penser à ça sur la photo. Plus derrière, on semble, si on zoome, voir une espèce de Spider-Man. Bon, c'était juste un reflet pourri, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Et en plus, du coup, ça correspondrait à ma théorie qui disait que ce costume serait fait pour affronter Electro, un costume isolant, s'il se retrouve à Times Square à l'époque d'Amazing Spider-Man 2, évidemment. Ça correspond tout à fait. Bon, c'est juste des théories comme ça, bien sûr, mais voilà. Alors ensuite, concernant Venom, c'est Kevin Feige qui a un peu parlé du fait que Venom soit dans le MCU. Bon, évidemment, je rappelle, la solution est un petit peu compliquée. On sait que Morbius se passe dans le même univers que Venom, mais semble aussi faire partie du MCU, vu qu'il y a le vautour qui sera présent dedans. Bon, on n'a pas encore vu le film. Bon, tout ça, ça reste à éclaircir. Déjà, la situation est trouble. Mais bon, pour l'instant, ça ne fait pas partie. Et Kevin Feige, en parlant donc de Venom, a dit, je cite, que ça faisait 20 ans qu'il était chez Marvel et que donc il n'exclura rien, il ne rejettera rien. Quand et comment, ça reste à voir. C'est ça qu'il est dit. Donc bon, on verra peut-être un jour le Spider-Man Tom Holland, mais bon. Pour moi, ces deux versions sont très mauvaises, donc qu'elle se rende compte, ça ne fait pas grand-chose. Et ensuite, on passe enfin à WandaVision, avec Kevin Feige, avec une interview pour Rotten Tomato à parler, de Catherine Hanne, qui interprète évidemment Agatha Harkness, sur le fait qu'elle reviendra bientôt, un jour, dans le MCU. Voilà, c'est ce qu'il a dit. C'est vrai qu'en comment, moi j'aimerais bien une petite apparition dans Doctor Strange 2, bien sûr. Mais bon, on verra. En tout cas, j'ai trouvé super dans le rôle, donc j'aimerais la revoir, bien sûr. D'ailleurs, Catherine Hanne a précisé qu'après, plus tard en interview, qu'elle était heureuse de pouvoir revenir plus tard dans le MCU, qu'elle avait adoré travailler et tout ça. Donc tant mieux, c'est du gagnant-gagnant. Et d'ailleurs, WandaVision en tant que tel, la série, a aussi été nominé pour 23 émis, ce qui n'est pas rien. Bon, je ne vous détaille pas tout, là, actuellement, parce qu'il y en a beaucoup trop, mais je vous dirai évidemment les résultats quand ils seront là, bien sûr. Et d'ailleurs, on enchaîne avec Falcon and the Winter Soldier, qui a aussi été nominé pour 5 émis, dont un d'ailleurs pour Don Chiddle, qui interprète War Machine, bien sûr, qui a fait un petit caméo. Et ce qui me tue, c'est que lui-même était surpris d'en avoir un, il ne comprenait pas sur les réseaux sociaux. Je dois avouer que moi aussi, vu le peu de temps qu'il apparaît, bon, ça me paraît un peu bidonné tout ça, mais bon, c'est pas grave, ça leur fait plaisir. Ensuite, pour la série Shulk, bon, petite news comme ça, c'est l'actrice Jamila Jamil, qui va jouer Titania dans la série, qui a partagé une petite vidéo de son entraînement, voilà. Rien de ouf, mais je vous la partage, bien sûr. Et enfin, un peu de bonus, bon, on aura des nouveaux épisodes pour la petite mini-série, on va dire Marvel Legends, vous savez, sur Disney+. C'est des épisodes qui résument un personnage ou un objet ou une organisation, etc., pour que les gens puissent rattraper s'ils ont des connaissances qui manquent. Et donc là, on en aura deux, le 4 août, un pour le personnage de Peggy Carter, évidemment l'Agent Carter. D'ailleurs, au passage, je vous conseille d'aller voir la série Agent Carter si vous ne l'avez pas vu, c'est une série évidemment du MCU, qui se passe après Captain America 1. Elle est très bien, donc je vous la conseille si vous ne l'avez pas vu, car la plupart des séries du MCU en général sont très peu méconnues, je vais dire celles avant Disney+. Donc je vous conseille d'y aller. Et il y aura un épisode ensuite après sur les Ravageurs, vous savez, l'organisation qu'il y a dans les Garins de la Galaxie, avec Yondu, etc. Et en fait, tout ça, c'est pour préparer What If, car évidemment, il y aura un personnage, on va dire, assez plus central, Peggy Carter en Captain Carter. Et les Ravageurs menés par T'Challa, qui jouera Star Lord en fait. Voilà. Et bien voilà, c'était donc ce septième épisode de Marvel News, j'espère que ça vous a plu. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, etc. D'activer la cloche. Et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde ! Salut tout le monde !